Hey YouTube, nous sommes à notre troisième et dernier épisode de ce défi et notre quatrième essai pour faire atterrir notre sous-marin jaune de 57 Kerbals sur la fameuse lune de Kerbin-Lamun. Avec un ajout encore de trois tanks, on espère y parvenir, sachant que la dernière fois, nous vous avons explosé sur la surface. Espérons que cette quatrième prise sera la bonne. D'ailleurs, si tu n'as pas eu la chance de voir les deux premières parties, je t'invite à faire pause. Maintenant, tu fais pause et tu retournes sur ma liste de lecture de Kerbin-Lamun pour les visionner. Si c'est déjà le cas, eh bien sans plus attendre, voici le décollage du Yellow Summary. Et c'est parti, on voit déjà que c'est difficile. On a rajouté du Delta V, mais au détriment de la poussée du décollage. Mais bon, on a une superbe vue du sous-marin jaune qui monte vers le ciel. J'espère qu'il n'y aura pas de problème dès les débuts de ce décollage, alors que la direction est le satellite lunaire, celui de Kerbin. Wow, c'est magnifique. Et regardez ici au loin, le soleil Kerbal qui est tout juste au-delà des montagnes. On peut dire que KSB2 nous donne des graphiques sensationnels. En tout cas, personnellement, je les adore. On voit même les reflets du soleil sur notre sous-marin jaune, dont tout va bien. Et justement, les boosters, séparation, c'est fait, c'est bien fait. Aucun dégât, aucun incident, on continue. Cette fois-ci, on accélère, on se dirige vers l'est. La trajectoire qui est idéale pour se placer en orbite. Alors qu'on voit encore une fois une magnifique vue de Kerbin et de Kerbal qui illuminent la planète. Notre sous-marin jaune qui, encore une fois, se sépare d'un autre étage de puissance, un autre stage. Et voilà, on se place davantage vers l'est. Tout va bien, tout est nominal. On peut voir justement l'altitude et la vitesse progresser. Et on a encore beaucoup de Delta V. Donc, on devrait être en mesure de se placer facilement en orbite autour de Kerbin. Et éventuellement, d'aller sur la Moon et y atterrir. Et voilà, c'est fait, 70 kilomètres. On se place à 100% vers l'est. On est dans l'espace. Maintenant, il ne suffit qu'à se placer en orbite autour de Kerbin. Et voilà, c'est fait. L'orbite est atteinte. On a un périapsis et un apohapsis plus haut que 70 kilomètres. Et on a encore 1589 Delta V. Mais est-ce que ça va être suffisant pour réaliser l'atterrissage? Eh bien, pour le moment, on en doute. Car si on se fie aux statistiques, il va rester seulement que 721 Delta pour l'atterrissage. Et les chances sont vraiment minces d'y parvenir. Mais on va quand même tenter le coup. Qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, on va y arriver. Mais on sait très bien aussi que dans l'espace, il n'y a pas de grande chance. L'espace est assez désastreuse. Il est assez meurtrière. Donc, on va quand même tenter la séquence du mur. Comme vous pouvez le voir, on se place tout près de la Moon. Et c'est fait pour un périapsis qui est très près. Est-ce qu'on y va pour le contact? Oui, c'est fait le contact. La trajectoire amène à un contact sur la surface éclairée de la Moon. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le sous-marin jaune va être en mesure d'atterrir sur la surface de la Moon. Sachant qu'il ne reste plus qu'environ 700 de Delta-V. Néanmoins, il nous donne des vues magnifiques comme celle-ci avec les panneaux solaires qui sont activés. Et Kerbal qui illumine justement ces panneaux. 737, 738. Ça bouge un peu de Delta-V. Alors que le sous-marin jaune avec son équipage se rapproche rapidement de la planète. En fait, du satellite de Kerbin, la Moon. On voit une vitesse de 760 mètres secondes environ. C'est pas mal rapide. Sachant qu'il reste un peu moins de 740. Donc, on va essayer le RCS pour se ralentir. Mais évidemment, c'est pas très fort. Sachant que notre sous-marin jaune est immense et très lourd. Et voilà, c'est fait. On tente le processus d'amunissage ou d'atterrissage. Les pattes, d'ailleurs, les gears sont activés. On va espérer y arriver comme on peut voir ici. Très peu de Delta-V. On va encore très, 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 très vite. Honnêtement, les chances d'y parvenir sont très, 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 très minces. Mais qui risque rien de rien. Très belle vue. Et on accélère justement. On veut se placer dans la meilleure position possible pour y arriver. Mais avec seulement 155 Delta-V, on va encore beaucoup trop vite. Donc là, la grosse question, c'est sûr qu'on crash. C'est sûr que le sous-marin jaune de Yellow Summary va frapper durement le sol. Mais à quelle vitesse on se rapproche des 100 mètres secondes avec seulement 38 de Delta-V. et 118 mètres secondes. Oh, lolo, 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 lolo. Même si on a des vues spectaculaires de ce futur atterrissage, eh bien, je ne mettrai pas mon argent sur la survie des 57 Curbals, qui sont l'équipage de ce sous-marin jaune. Et vous, eh bien, je pense que vous avez rapidement compris qu'est-ce qui va se passer avec cet accéléré. Et ça va faire boum. Et voilà, regardez-y. Boum ! Explosion. Et tout se détruit au complet. Oh, pas tout à fait au complet. Il y a des saignements qui volent dans les airs. Il y a trois compartiments habités qui sont en train de naviguer autour de la surface de la Moon. Holy moly. OK, 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 OK. Est-ce qu'on va voir des survivants ? OK, lui, il a bondi. Il a perdu du monde. OK, on entend également une explosion au loin. Ça n'engage rien de bon. Mais bon, il faut dire que ce n'est pas ce qu'on voulait, justement. On va aller voir s'il y a quelqu'un qui a survécu. Puis oui, il y a ce saignement-là. Il y a ce tank. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ce compartiment accompagné de quatre Curbals qui est en train de survivre. Il tourne en rond en tabarouette. Mais il n'est pas détruit. Oui, Padre, Enmore, Jennifer Rye et Billy Bob Point. Kerman sont en vie. Quatre Curbals qui ont survécu à cet atterrissage assez choquant. Holy moly de moly de moly. On peut justement s'assurer que personne d'autre n'a survécu. Non, on regarde tous les débris. Il n'a qu'un seul débris restant qui représente un équipage. Donc, ce sont les quatre personnes qui ont survécu à cette tentative. Regardez, justement, on le voit ici sur le sol. On ne sait pas c'est lequel des trois. Mais Calvaus, il est sur la Moon. Il a réussi sa mission. Il faut dire que la mission première, c'est de faire atterrir 57 Curbals. Mais malgré tout, on va placer un drapeau sur la Moon avec quatre survivants. Les quatre survivalistes qui vont s'attendre à avoir une mission de secours. Une rescue mission. Et bien, c'est ce qu'on va faire prochainement à la suite de cet épisode. Et voilà, c'est notre dernière chance d'y arriver. Premièrement, on a décidé de changer les propulseurs, les boosters. Donc, pour avoir un meilleur décollage. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et bien, je vous invite à liker, à cliquer sur la cloche et vous abonner. Si vous aimez le contenu, évidemment, il va y avoir d'autres projets, d'autres défis, d'autres challenges. de Curbals Space Programme 2. Donc, sur ce, nous nous retrouvons au décollage. Et c'est parti. On voit déjà qu'on a une meilleure propulsion. Ah oui, on monte vers le ciel beaucoup plus rapidement. Donc, je suis très optimiste. Nous sommes très optimistes pour y arriver. On va avoir beaucoup plus de Delta B pour atterrir sur la Moon, sachant que les propulseurs, les boosters, vont nous amener plus rapidement dans le ciel. Donc, plus rapidement pour se placer en orbite et avec davantage de puissance et de Delta B. Et déjà, on est en train de se placer vers l'est. Mais hop, pareil ! Finalement, petite erreur de trajectoire et de gestion. On va devoir recommencer la mission. Prise 6. On n'a rien changé à notre sous-marin jaune. On va juste tenter d'être plus intelligent dans la manœuvre. Donc, de faire la bonne chose. Donc, se déplacer vers l'est au bon moment. Alors qu'on a une vue magnifique, justement, de ces boosters qui sont incroyables. On n'a pas activé les moteurs principaux cette fois-ci. Donc, les trois colonnes. C'est seulement que les boosters qui propulsent le sous-marin jaune vers l'espace. Je pense que c'est la meilleure décision. On est justement en train de tourner vers l'est tranquillement cette fois-ci. Et on devrait être en mesure d'y arriver sans faire de tête à queue, de carabolage, de tonneau. Et oui, ça va très bien. Très, très bien. Et voilà, les boosters sont terminés. Plus de puissance. On active les moteurs principaux du sous-marin jaune. Et on se détache. On se sépare des boosters qui vont retourner vers Kirbin. Comme des fous. Magnifique vue. Et déjà, on est en train de réaliser une rotation pour avoir une meilleure position. Une meilleure vue en fonction de ce place en orbite, en fait, autour de Kirbin. Et ça va être magnifique. On allume les lumières. C'est fait. Wow. Toute une vue, justement, du sous-marin jaune qui, oh, soudainement vient de voir son deuxième stage, son deuxième étape, être vidé. Et voilà, c'est fait. On y va. Et on a encore une fois beaucoup de Delta V pour se rendre vers la moon. Ah oui. Et voilà. On désactive les moteurs. Et on a une magnifique vue du sous-marin jaune avec Kerbal. Et on réactive les moteurs avec cette fois-ci les panneaux solaires. On va se placer en orbite légitif. Là, je sais que vous avez l'habitude de voir cette séquence. Mais j'aime tellement les belles séquences de KSP-2. Les beaux graphiques. Donc, j'en profite pour vous les présenter. Si vous n'aimez pas ça, dites-le dans les commentaires. Si vous aimez ça, dites-le dans les commentaires. Mais bref, on est en orbite autour de Kerbin. Et avec encore énormément de Delta V, plus de 2000. Wow. C'est assez fou. Et ça va nous coûter 856 de Delta V pour se rendre vers la moon. Alors qu'on en a 2855. Donc, 2029 pour l'atterrissage. C'est le double, moins de plus que le double de ce que nous avons eu comme capacité lors des dernières tentatives, lors des dernières prises. Alors qu'on va justement en fast-forward, en accéléré pour la manœuvre, pour aller justement vers le satellite de Kerbin, la moon. Et voilà, c'est fait. On active les moteurs avec les panneaux solaires. C'est assez magnifique. Merci. Et c'est parti. On y va à toute vitesse. Et comme vous pouvez constater, on est en mesure d'entrer en contact avec la planète, la planète, en fait la planète, la lune de Kerbin, la moon. Et on va être tout près des quatre survivants. Et on accélère encore une fois le temps alors qu'on voit notre sous-marès jaune, notre Yellow Sunmarine, quitter Kerbin avec une vue magnifique, justement, du soleil de Kerbin qui se fait couper. L'angle, mais ça ne sera pas long qu'il va réapparaître. Oh wow, c'est vraiment magnifique. Alors qu'on voit, encore une fois, des plus splendides de notre sous-marès jaune qui se rapprochent rapidement, dangereusement, de la moon pour réaliser l'atterrissage. Pour la toute première fois des trois épisodes, j'ai un bon feeling. Même si on va à 16h62 mètres secondes, on a 2048-49 de Delta V. Donc, les chances d'y arriver, d'atterrir, sont grandes. J'ai vraiment espoir d'y parvenir. Et on commence la manœuvre d'atterrissage. On active les moteurs à 100% et on réduit notre vitesse relative. On est déjà rendu à 200 mètres secondes et on va y aller tranquillement pour se placer bien droit avec une altitude idéale et aussi un angle idéal. Alors qu'on voit déjà les pattes d'atterrissage d'ouvert, les landing gear. Et on accélère. On va jouer un peu avec la vitesse pour arriver à moins de 10 mètres secondes de la surface pour réaliser le touchdown, réaliser le contact avec la surface de la moon. Et on y va tranquillement à des petites manœuvres, des petits gestes. Évidemment, ce n'est pas évident avec un aussi gros vaisseau. Mais bon, on va tenter l'impossible aujourd'hui. Mais c'est notre plus belle, notre plus grande chance d'y parvenir parce que les 5 autres tentatives auparavant, honnêtement, c'était des missions suicides. Mais cette fois-ci, avec nos 50, en fait pas 57 Kerbals, mais 53 Kerbals, parce qu'on veut aller sauver justement les 4 Kerbals qui ont survécu. Eh bien, on va tenter l'atterrissage. Même si on est quand même loin de nos compatriotes Kerbals, on se dit qu'ils marcheront et ils viendront. Oh, on a un cratère en vue. En théorie, ce n'est pas bon. Parce qu'un cratère, ça veut dire des angles. Et avec un aussi gros vaisseau que le sous-marin jaune, on veut une surface plate. Mais bon, on ne peut pas espérer le paradis en allant dans l'espace. Ça va nous prendre un peu de chance pour pouvoir atterrir comme il se doit. On est déjà à environ 33 mètres secondes, mais on joue avec les 20 mètres secondes, les 30 mètres secondes. Et on est à moins de 1000 mètres de la surface. On s'approche avec une bonne confiance de réussir l'atterrissage. Je vous laisse apprécier le spectacle. Ok, finalement, ça shake. Même si le RCS est activé, on a de la difficulté. Et c'est justement ce que j'avais peur à cause du cratère et de l'angle des dunes sur la surface de la moune. Eh bien là, le vaisseau va shaker. Et évidemment, plus il shake, moins il est stable. Et moins il est stable, moins il est facile de le contrôler. On est à... Oh! Là, il y a un petit bug du jeu. Effectivement, quand tu cliques trop de fois sur un bouton, ça te sort du jeu. Vous ne l'avez pas vu, vous même. De mon côté, je l'ai vu. Donc là, j'étais comme... Holy shit! Je viens de scraper l'atterrissage. Donc là, on ne pouvait rien faire. J'ai laissé ça aller. Et comme vous pouvez voir, un incident a lieu. Malgré tout, il y a quand même des survivants. Mais bon, on va recommencer. Brise 7 de Lucky Number. Le numéro chanceux. Est-ce qu'on est en mesure d'y parvenir? Déjà, on voit une différence avec la trajectoire. On a tenté d'aller à l'intérieur du cratère. On a encore un peu moins de 1000 de Delta V. Et on est en bonne position. Mais là, j'ai fait un petit changement. Je ne vise plus le sol. J'ai juste utilisé le SAS pour me maintenir droit. Et est-ce qu'on va y parvenir? Pardonnez-moi, j'ai eu un petit OK. Est-ce qu'on va y arriver? On voit l'ombre du sous-marin jaune. On accélère un petit peu. On est un peu craintif. Mais bon, regardez-là. On fait comme un cratère, finalement. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On va vouloir accélérer un peu plus. Et ça prend une surface plate. Si on veut atterrir, c'est un gros sous-marin jaune-là. Qui est très lourd. Mais là, encore là, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Parce qu'on est en train de se diriger vers la gauche. Parce que selon l'angle qu'on a, est-ce qu'on va être en mesure d'atterrir comme il se doit? Est-ce que les pattes vont être en mesure d'être assez puissantes? On décide de faire un changement de SAS. Et boum! Explosion. Et là, un bug encore une fois avec le vaisseau. Mais le plus important, c'est qu'au loin, on peut voir le vaisseau. Oui, même si les moteurs ont explosé, le plus gros du vaisseau est encore en vie. Mais bon, on va recommencer, finalement. Le Lucky Number n'aura pas été tant chanceux. Prise 8. On y va cette fois-ci. Encore une fois, on est très près. On y va pour le touchdown. On y penche un peu. On n'est pas droit. Mais ah, c'est les moteurs qui ont frappé en premier. On réaccélère, on réaccélère, on ne peut pas essayer de se replacer. Mais ah, oubliez ça. Oubliez ça, c'est impossible. Mais là, je viens de constater quelque chose. Les pattes d'atterrissage ne sont pas assez longues. Non? OK, au moins, il n'y a pas d'explosion. Oh, il y a des explosions. Excusez, je n'ai rien dit. Mais il reste un moteur. Un moteur. Mais les pattes d'atterrissage ne sont pas assez longues pour vraiment atterrir comme il se doit. Donc, de toute façon, ce modèle-là est un échec. Mais sur une autre discussion, le but de la mission, c'était d'avoir 57 curveballs sur la moune avec un sous-marin jaune. Eh bien, en théorie, on est à 57 sur 57. Si je ne me trompe pas, il n'y a aucun mort en ce moment dans cet atterrissage qui est raté, mais qui, entre parenthèses, est aussi réussi. Oui, avec les quatre espaces vides, c'est les quatre survivants curveballs de la mission précédente. En théorie, c'est un succès. Mais bon, on va s'entendre que ce n'est pas la plus belle réussite du monde. Je tentais justement de replacer le vaisseau comme il se doit, qu'il soit vers l'espace. Mais je n'ai jamais été capable d'y parvenir, malheureusement. Donc, ça va être la fin de ce défi sur Curble Space Programme 2. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de frustration, et j'espère que vous avez apprécié le contenu de ce jeu qui est magnifique. Je vous invite fortement à l'acheter sur Steam. Le lien, d'ailleurs, est dans ma description. Également, je vous invite encore une fois à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer sur la cloche. Également, si vous voulez avoir du contenu de Curble Space Programme 2, sur ce, c'était votre cornet. Et je vous souhaite une agréable nuit, autant que les Curble qui sont sur la moon. Sur ce, c'est ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada